Bonjour Bruno Marchal, alors Mental Coach à Montpellier, par Skype et par téléphone c'est l'essentiel de l'activité puisque aujourd'hui les moyens de communication nous permettent de se voir partout dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que deux individus vont aimer être ensemble, voire se séduire, voire vont tomber amoureux ? Eh bien voilà, je vous explique tout ça après le générique. And it's alright if I don't see it till the cars clear up tomorrow You're doing fine, you're trying all the things you told your mind you never would Voilà, merci le générique. Alors, effectivement, que ce soit dans le domaine du management, dans le domaine de la relation amoureuse, dans le domaine de la vente, c'est toujours la même mécanique. Comment se fait-il que des personnes soient bien ensemble et d'autres le soient beaucoup moins ? Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie d'être avec une personne ? Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de rester avec une personne ? Qu'est-ce qui va faire que je connais une personne ? Et on n'apprend pas ça forcément ni à la fac, ni dans les entreprises, ni dans les cours de formation. Je le vois très très peu sur Internet. Donc je vais vous donner un exemple, en tout cas une explication de ce que j'explique à mes clients depuis 1999 aujourd'hui. Et finalement, on s'aperçoit que c'est à peu près toujours le même mécanisme, la séduction, qu'elle soit dans l'entreprise ou qu'elle soit dans sa vie privée. Alors qu'est-ce qui va faire que deux personnes vont matcher ensemble ? C'est qu'une personne va apporter à l'autre une émotion positive. Rien n'est rationnel dans la vie. Alors très peu, bien évidemment, si je fais un calcul de maths, un plus un, un gale huit, ça devient assez rationnel. Mais pour le reste, tout est émotionnel. Alors qu'est-ce qui va faire que deux êtres vont s'entendre ou pas ? Eh bien, ça va être quelles émotions ils ont quand ils sont ensemble. Alors, vous savez, je vous avais fait déjà des vidéos là-dessus, qu'au sein du cerveau émotionnel, nous avons une petite partie qui s'appelle les neurones miroirs, ou les neurones de la sympathie, qui sont communs aux hommes, aux femmes et aux enfants, bien sûr, mais aussi à quelques animaux, comme le singe, le cheval, le dauphin, le chat, le chien, et le singe, je l'ai dit, le chimpanzé. Toutes ces, toutes ces, les émotions sont ressenties par ce neurone de la sympathie, ces neurones miroirs qui sont une zone. Donc quand je suis en colère, vous allez ressentir ma colère. Quand je fais ce geste-là, vous allez avoir les mêmes fonctionnements dans votre cerveau. C'est ça depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On ne le dit pas encore assez dans les formations de communication, de coaching, où on ne l'apprend pas assez encore dans les écoles, mais c'est quelque chose qui est devenu une évidence en science. Donc par exemple, puisque vous savez que j'ai des vidéos aussi avec les chevaux, les chevaux qui ont les neurones de la sympathie ressentent beaucoup nos émotions, et il n'y en a que deux qu'ils aiment bien. Alors, quelles sont les émotions que je vais ressentir, qui vont faire, que je vais faire fuir l'autre ? Eh bien, ce sont les quatre émotions qui bloquent les préfrontales, qui sont la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Quand je ressens ces émotions à moi, je vais les transmettre à l'autre, et je vais créer chez l'autre une sécrétion de neurotransmetteurs pas très agréable, comme le cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress. Donc je ne vais pas avoir envie de me confronter à cette personne-là. En revanche, quand j'émets chez moi de la joie ou de la surprise, eh bien, je vais créer chez l'autre personne un état qui va me donner envie de me revoir, surtout s'il y a ensuite un sentiment de manque qui se fait. Donc pour les humains, comme pour les animaux évolués, si je crée en eux de la joie et de la surprise, je vais avoir une bonne relation avec eux. Et je vais pouvoir avoir une forme de séduction, que ce soit avec un animal ou avec un être humain. Alors, si on prend l'exemple des chevaux, toute l'équitation moderne a été basée sur l'inverse, c'est-à-dire sur la coercition, c'est-à-dire faire peur au cheval, ou attaquer la peur du cheval, où on voit souvent des chevaux qui sont devenus en colère, et donc qui n'ont plus de plaisir à travailler et qui ne deviennent plus créatifs, par exemple. Alors, chez les êtres humains, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas de devenir Boy Scouts, mais c'est d'irradier de soi de la joie, de la surprise, de la bonne humeur. Alors, ce n'est pas de la psychologie positive à la Seligman qui est très très intéressante, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est dégager de la joie pour faire en sorte que les autres aient envie d'être avec nous. Donc, quand vous faites une scène à votre conjoint, quand vous faites une scène à votre collaborateur, quand vous recadrez et que vous ne maîtrisez pas vos mots, c'est-à-dire que les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, c'est pratique les accords Toltec pour donner quelques informations en management ou en communication. Donc, quand votre parole n'est pas impeccable, qu'est-ce qui se passe ? Je vais créer chez l'autre de la peur ou de la colère, voire de la tristesse ou du dégoût, et donc je vais bloquer la relation. Donc, ce que je suis membre à part entière de la relation, et donc je ne suis responsable que de mon bout de relation, mais si j'aimais de la joie et de la surprise, eh bien l'autre va avoir envie de me voir, l'autre va avoir envie de rester avec moi, surtout si ensuite il y a une notion de manque derrière. Voilà, donc le secret de la relation, ce n'est pas essayer de manipuler l'autre, c'est d'être suffisamment épanoui et de diffuser de la joie et de la surprise pour que l'autre ait envie de nous voir et d'être avec nous. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo, parce que souvent quand on le fait lors de mes coachings, on me dit ensuite que ça change beaucoup la vie des personnes, qu'on n'a pas souvent appris ça, qu'on nous a appris à être dur, qu'on nous a appris à être gentil, qu'on nous a appris à être dominant, qu'on nous a appris à être soumis, mais qu'on ne nous a pas appris à rayonner cette joie, cette surprise, et c'est ce que j'apprends à faire en coaching, par téléphone, par Skype ou en face à face. Voilà, alors si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la, mettez des pouces bleus, pourquoi des pouces bleus ? Parce que ça permet à Youtube de bien référencer cette vidéo, sinon d'autres personnes ne peuvent pas en profiter. Mettez des commentaires, posez des questions, posez des questions, simplement pour aussi permettre à cette chaîne qui est liée à la bienveillance pour les hommes, les humains et les animaux pour être plus épanoui, donc posez vos questions, mettez des commentaires. Pour vous abonner à cette chaîne, eh bien vous allez pouvoir cliquer ici sur la tête avec le taraco qui va apparaître, et ici, bien évidemment, vous allez pouvoir regarder d'autres vidéos qui sont liées au même thème. Voilà, donc c'était Bruno Marshall, comment créer une relation avec les êtres humains ? Eh bien ne manipulez pas, ça ne sert à rien, ne les engueulez pas, ne les rendez pas tristes, n'essayez pas de faire votre dominant, mais créez chez vous de la joie et de la surprise, et vous verrez que vous attirerez les personnes autour de vous, et que vous vous sentirez bien vous, et que parler de ne rendre la sympathie, ce sera beaucoup plus sympa pour les autres. Voilà, on s'abonne ici, on regarde d'autres vidéos ici, on met des commentaires, les pouces bleus, on partage, et on se retrouve très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada